Musique On se connaît depuis le pôle Jolimont. On est les deux castrés à être rentrés en même temps, en première année. Donc voilà, on se connaît de là, et là on ne se quitte plus. Ça fait très plaisir que Mathieu rejoigne aussi l'équipe de France des moins de 20 ans. C'est l'année la plus importante chez les jeunes. Donc voilà, il faut qu'il y ait des couleurs castraises en équipe de France aussi. Et on en est très fiers. Vraiment le tournoi qui m'a marqué, c'est en moins de 17 ans, quand on gagne le tournoi des quatre nations en faisant le Grand Chlem en moins de 17 ans. En Italie, d'ailleurs, le dernier match sur le Stade Flaminio, c'est vrai que c'était exceptionnel. Je crois que je n'ai jamais pris autant de plaisir sur le terrain et à la fin d'une compétition pareille. Musique Ça a été vraiment quelque chose de grand. Je me suis régalé, j'ai pris autant de plaisir. J'en ai encore quelques frissons quand je parle. Musique Au début, c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant. On se dit, voilà, on s'entraîne avec des joueurs qui jouent tous les jours en top 14, qui passent à la télé et tout. Mais après, on s'y fait vite, on se met dans le rythme. Ils nous aident bien, ils nous encouragent. Et donc, très rapidement, ça se fait. Et puis, après, on se considère dans le groupe. Ils sont vachement là pour nous encadrer, pour nous corriger. Si on n'arrive pas sur certains exos, sur certains points techniques, ils sont là. On peut vachement leur poser des questions et ils nous répondent. Musique Déjà, de pouvoir jouer, être un joueur de top 14, déjà, atteindre son meilleur niveau de jeu et jouer le plus haut possible. Et, ouais, vivre du rugby, c'est un rêve. J'ai aussi une école d'ingénieurs à suivre. Et c'est vrai que mon but aussi, c'est d'être ingénieur et rythmement professionnel. Donc, voilà. Musique Je coupe un petit peu ma semaine en deux. En début de semaine, je suis plutôt au niveau des cours. Où c'est que je rattrape les cours que je n'ai pas pu faire en fin de semaine. Et où c'est que j'assure mes examens. Et après, en fin de semaine, surtout, je suis ici. Avec les pros et avec le club. Et, voilà. Donc, après, c'est vrai qu'il faut faire des concessions au niveau sorties, soirées et tout. Donc, voilà. On est là, on a la chance d'y être. Donc, c'est vrai que ça serait bête un petit peu de la gâcher. Moi, c'est un jour sur deux. Donc, un jour sur deux, je suis en cours. Et l'autre, je suis ici à l'entraînement. Donc, ouais, c'est un peu plus facile. Mais bon, c'est quand même, le rythme est assez dur. C'est vrai qu'enchaîner l'entraînement et les cours, ça demande une exigence. Il faut du travail personnel, beaucoup de travail à la maison. Et voilà, moi, j'ai des contrôles à rattraper le samedi matin, des fois. Ou le mercredi après, quand on a du temps libre. Donc, on n'a pas trop le temps de souffler. Florian, c'est quelqu'un de super gentil, vraiment très attachant, avec un humour parfois très décalé. Après, il aime le chocolat, le caramel, c'est un centre perforant. C'est quelqu'un de très gentil et c'est un super ami. Mathieu, c'est quelqu'un, ça fait quelques années qu'on se connaît. Très, très sympa, très accueillant, très gentil. Il a la main sur le cœur. Le cœur sur la main. Et voilà. Et donc, après, aussi un très bon joueur de rugby. Troisième ligne, puissante, qui aime aller aussi au défi, qui fait jouer après contact. Et un gros plat cœur aussi. Donc, non, c'est vrai, on s'entend très, très bien. Et c'est vrai qu'on est vraiment des amis, je pense. Voilà.